Merci, on va donc donner la parole à Anis pour une présentation sur l'apparition des perspectives, je résume peut-être un peu vite, mais des perspectives féministes en tout cas dans la littérature américaine à partir des années 80. Voilà, on va vous donner la parole. Merci, on va vous donner la parole. Merci, on va vous donner la parole. Merci, on va vous donner la parole. Merci. 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 De la sorte, les femmes étaient exhortées par développement personnel et professionnel à adopter un comportement assertif pour rivaliser vigoureusement avec les hommes, pour être sur un pied, un pied d'égalité. Les femmes devaient ressembler davantage aux hommes. Ils apparaissent désormais aux femmes de s'adapter plus tôt qu'aux hommes parce qu'elles n'étaient plus considérées comme efficaces que si elles montraient des traits masculins. Ainsi, les hommes et les femmes considéraient que les traits masculins sont plus prestigieux et plus valorisés socialement que les traits féminins. Le bon manager était décrit comme masculin plutôt qu'androgène malgré le nombre croissant de femmes managers. La Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, l'EOC, était chargée de mettre en œuvre, entre autres lois, le titre 7 de la loi sur les droits civils de 1964 qui proscrit la discrimination fondée sur le sexe dans tous les aspects de l'emploi. Toutefois, les femmes ont estimé que l'EOC ne voulait vraiment pas s'engager dans les questions des politiques d'exclusion et ne faisait qu'une réponse symbolique à leur plainte. En outre, l'EOC imposait davantage la charge de la preuve au plénium, ce qui a conduit à un déphasage accablant des cas et a peu fait pour évancer les schémas de ségrégation sexuelle. De même, la législation de l'action positive, la loi sur les droits civils, la loi sur la discrimination fondée sur l'âge, la loi sur l'égalité des rémunérations, positionant les femmes comme un groupe protégé, tout insistant que les plus hommes ne le sont pas, accentuant ainsi une nuance de ressentiment et d'analogie tendue. L'EOC encourageait également les hommes et les femmes à aborder des emplois non traditionnels ou des emplois qui sont historiquement occupés par des membres du sexe opposé. Les femmes cadres étaient reconnues comme un groupe minoritaire qui avait des nécessités inhabituelles, de la sorte que des mesures étaient incorporées à d'autres controverses que les entreprises devaient désormais réglementer. En effet, les déciseurs devaient reconnaître que le harcèlement, qu'il soit sexuel, de genre ou racial, était symptomatiquement de problèmes culturels et organisationnels plus vastes. Ainsi, on explique que 75 % de toutes les femmes travaillant en Amérique étaient employées dans des emplois séparés par sexe et supervisés par des hommes comme condition préalable à l'accueil des femmes sur le milieu de travail. De nouvelles mesures sur le harcèlement sexuel ont été instaurées. L'incommodité de la protection des droits des femmes s'était avérée distinctement compliquée, problématique et engagée de la pédagogie, de la formation, des démarches distinctives, de l'accompagnement, des nouvelles habiletés qui ont posé aux organisations un ajustement. Ce qui était un indice avec la pensée des années 1980 était la façon de combiner les différents champs spécifiques de l'injustice du genre, économique, culturelle et sociale. Ces penseurs ont refusé de limiter l'injustice uniquement à la mauvaise répartition entre les classes sociales, en incluant la race, la sexualité, le genre, entre autres. Au milieu des années 1990, bien que les salaires des femmes soient déterminants, le travail rémunéré se fait au coup d'hasarder la garde des enfants. Dans ce sens, on se dit que les frais de garde des enfants semblaient être un obstacle à l'emploi pour les mères célibataires précaires et celles mariées. Il y a aussi l'écart de rémunération globale entre les sexes qui était plus élevé aux États-Unis, tout comme l'écart familial entre les femmes avec enfants et les femmes sans enfants. Sur un autre plan, les femmes de couleur étaient historiquement concentrées dans les emplois dominés par les femmes, les moins bien rémunérés. Le nombre de mères célibataires précaires était en augmentation. Il n'a pas voté d'être le nouvel adversaire à combattre par les femmes. Dès lors, le contrôle de la reproduction a multiplié, les mouvements anti-avortement. Le contre-coup de cette centralisation des campagnes pour contrôler la reproduction a été un retranchement de la conception initiale de la libération des femmes, au détriment d'autres besoins importants en matière de santé. Il s'avère aussi que l'égalité du sexe était complètement enclavée dans les discours sur la diversité. Et le terme « femme » était situé par « féminin » et on chassait dans le développement de politiques organisationnelles comme ayant porté l'équivalent pour le traitement des personnes handicapées, des minorités et des immigrants. On explique alors qu'il faut utiliser le terme « féminin » plutôt que les alternatives « femmes » ou « femelles » parce qu'on parle de la construction sociale du genre plutôt que la simple différence biologique. Le terme « sexe » était plus fréquemment employé pour décrire la différence de la classe sociale. Le lieu de travail était conçu comme un espace psychologique et social où le sexe pouvait interférer avec la communication, la performance et les attitudes. Le genre obtenait très peu d'attention exclusive dans le texte « management » qui s'est fait d'un concept étalé par Keith Holt qui parle de masculinité contre l'immunité. En effet, pour Hofstede, les sociétés masculines valorisent les comportements compétitifs, l'acquisition des richesses, les cultures féminines, affectionnent les relations entre les gens, le soin des autres et un meilleur équilibre entre la vie familiale et celle professionnelle. En outre, les sociétés masculines déterminent les rôles des gens de manière stéréotypée, tandis que les cultures féminines ont des points de vue plus larges sur la grande variété de rôles que les hommes et les femmes peuvent jouer sur les espaces de travail et à la maison. D'autres auteurs s'étaient intéressés à la diversité comme un nouveau paradigme et en tant que stratégie globale pour absorber la différence sur l'espace de travail, les femmes faisaient partie des autres, comme les minorités, les handicapés, les précaires et les personnes âgées. Le sexe n'était qu'une autre différence, comme la race, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. On supposait également que les managers sont des hommes blancs et que les femmes font partie du problème de la diversité. Dans les deux dernières décennies, les différents courants féministes ont été fréquemment classés en trois grandes vagues, à savoir le féminisme de la réforme du genre, le féminisme résistant au genre et le féminisme de révolution du genre. La première vague, où le féminisme de la réforme du genre se réfère au mouvement pour obtenir le droit de vote. La deuxième vague, où le féminisme résistant au genre, dont le but est d'accroître l'égalité du pouvoir et du droit des femmes. Et la troisième vague, à partir de 1980, au féminisme de révolution du genre, est considérée comme la continuation et la réaction au féminisme de la deuxième vague. Les quelques études portant sur une perspective féministe dans la recherche en management, elles semblent soutenir l'idée que la recherche féministe en management et en leadership fait défaut. De nombreux chercheurs ont axé aussi leur étude sur le plafond de verre, glass sailing, sur les lieux de travail, en tant qu'obstacle principal auquel les femmes sont confrontées, bien qu'elles puissent être auto-infligées, plausiblement renforcées en raison du retrait des femmes, possiblement une domination masculine imposée, ou simplement sous l'effet de refroidissement, du shailing effect. D'autres études ont abordé la crise financière mondiale d'un point de vue féministe pour étudier les questions de genre et de gouvernance. Ces études soutiennent que la crise financière mondiale a permis aux structures et mécanismes existants générés de resserrer leur pouvoir dans l'économie politique. En effet, les crises sont devenues une technique quotidienne de gouvernance mondiale, avec des mécanismes par lesquels la gestion des crises enracine le pouvoir d'ordre économique particulier, et limite les possibilités et l'espace de contestation et de critique. C'est ainsi que la crise financière mondiale de sa femme a précipité et continue de reproduire les techniques de gouvernance qui banalisent les préoccupations féministes, tout en intégrant davantage une culture masculinisée, blanche et élitiste, du privilège financier mondial. À ce stade de l'histoire des États-Unis, selon les statistiques du département américain de commerce, les femmes représentent près de la moitié de la main-d'œuvre de taille, mais moins de 30 % de la main-d'œuvre informatique. Le ratio de représentation féminine des postes de PDG n'est jamais rapporté comme supérieur à 8 %. De même, parmi les entreprises de Fortune 500, les femmes n'occupent que 14,7 % de tous les sièges du conseil d'administration. De plus, les femmes ne représentent que 25 % du Sénat américain, 37 % des avocats, 15 % des ingénieurs, 29 % des directeurs généraux, 28 % des dentistes, 106 % des médecins. Il faut aussi noter que la loi sur l'égalité de rémunération a été promulguée en 1963, et pourtant, en 2016, les femmes aux États-Unis gagnaient toujours moins de 82 % de ce que les hommes gagnent. Le bilan économique disproportionné de la pandémie du COVID-19, le coronavirus, sur les femmes, aura des conséquences économiques pendant des années, aggravant les inégalités, les égards salariaux existants entre les sexes. Depuis le début de la crise de pandémie du SARS-CoV-2, qui est devenue une crise du féminisme, plus de femmes que d'hommes ont perdu leur emploi, en grande partie parce que tant de femmes travaillent dans des industries qui ont été ralentées en 2020, comme les secteurs de la restauration, de la vente de détails, de l'hôtellerie et du voyage. Ainsi, entre février et avril 2020, le taux de chômage des femmes a augmenté de 12,8 % contre 9,9 % pour les hommes. Au cours de la troisième semaine du juillet 2020, 32,1 % des femmes sont emplois âgées de 25 à 44 ans ne travaillant pas à l'extérieur du domicile en raison des demandes de garde d'enfants contre seulement 12,1 % des hommes du même groupe. En outre, la représentation relativement élevée des femmes dans les secteurs le plus durement touchés par les confinements s'est traduite par des baisses plus importantes de l'emploi des femmes que des hommes. En plus, la violence domestique a augmenté en fréquence et en gravité. Les crises socio-écologiques mondiales qui se chevauchent du changement climatique à la pandémie de COVID-19 révèlent des inégalités structurelles qui sont toutes liées et interconnectées, alors que le changement climatique encore amplifie, agrafe et crée de nouvelles formes d'injustice et de stress. L'émergence de la pandémie de COVID-19 a également co-créé de nouveaux défis, tout en renforçant des anciens. une analyse intersectionnelle de ces crises qui se chevauchent de montrer l'importance de les étudier et de les aborder simultanément à travers le prisme féministe. Il y a des auteurs qui concluent que les stratégies de réponse politique à la crise par les pays dirigées par les femmes ont contribué à des résultats plus favorables par rapport aux résultats dans les pays dirigés par des hommes. Pourtant, la prise de décision est écrite dans les textes en management comme sexuée, les femmes consacrant plus de temps que les hommes à l'analyse des problèmes. De même, les différences qui sont soumises en évidence se situent entre les dirigeants masculins et les femmes, pas les hommes leaders et les femmes leaders. Ainsi, Aigli et Cézny confirment que le pouvoir reste la compétence des hommes. La nature collective des femmes est positionnée comme contraire au comportement de communication discursive des dirigeants masculins. Nulle part le terme « femme » n'est lié au leadership pour former une femme leader. Un leader masculin est une chose ordinaire, mais pas une femme leader. C'est une exception. L'accent est mis sur la rationalisation, l'accommodation, la compréhension et le contrôle là où le masculin est le normand. Les textes en management assis généralement l'accent sur les différences du genre, y compris de logique, émotionnelle, psychologique, comportementale, culturelle, etc. Les différentes études sont présentées pour expliquer la différence, mais en aucun moment, les avantages féminins ne sont associés à la capacité de direction, de gouvernance et de leadership. Bien au contraire, les inconvénients sont soulignés comme étant incompatibles avec le fait d'avoir plus d'autorité ou de pouvoir. Ils donnent l'impression que les décisions prises par les femmes ont un coût et qu'il n'est pas difficile d'étirer des conclusions sur leur capacité de leadership. La pensée managériale au USA n'évolue manifestement pas, ne participe pas non plus à l'instauration de meilleures pratiques de management. Les mesures pour protéger la femme l'ont maintenue isolée de la réalisation du leadership féminin, de la gouvernance féminine. Être de haute volée et chevronnée est supposé être suffusant dans les contextes entrepreneuriaux et organisationnels américains de nos jours, mais ce n'est pas le cas. L'analyse des textes de management qui ont nourri la pensée managériale américaine à partir de 1980 nous offre particulièrement une représentation qui consiste que le genre devrait être inclus et englobé dans la diversité et considéré comme une modalité de différence qui peut engendrer des obstacles, choisifiant principalement d'importantes différenciations sociales, politiques et historiques. Les femmes qui ne sont qu'une autre différence comme la race, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle sont rendues invariables dans une politique réductionniste, mais continuellement différente du privilège. Ce sont aussitôt des charges à supporter et des fardeaux à assumer. Au bout du compte, leur présence sollicite l'introduction de nouvelles lois pour protéger leur statut. À chaque étape de leur évolution dans le monde des affaires, elles sont un fardeau, une charge, un déficit, un embarras à superviser, alors que les femmes et d'autres minorités ont été recrutées dans des organisations, en particulier dans le secteur public, leur avancement de carrière est dans la majorité de cas, bloquées au niveau de l'encadrement intermédiaire, afin de ne pas bousculer le statu quo. Nous concluons avec ce tableau de 1716 de Jean-François de Troyes, « The Objection of Europe » au National Gallery of Art à Washington. Avec ce survol historiographique d'une perspective génocentrique sur la base des textes académiques de management dans la société américaine depuis 1980, nous prenons soin de mettre en relief le rôle de l'histoire elle-même en tant qu'un levier de choix humain et d'action. Mais cela, malgré cela, les choses semblent faire des progrès apathiquement. D'ailleurs, il ne s'avère pratiquement pas judicieux. Il faille presque 60 ans à un pays aussi développé que l'U.S. pour se mettre au diasposant de son propre système législatif visant à supprimer les disparités salariales entre hommes et femmes. Voilà. Très bien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation que nous venons d'avoir ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur les perspectives génocentriques ? Peut-être juste une question. Quel lien vous faites avec l'évolution des mouvements féministes aux États-Unis entre le développement de cette thématique et l'insertion de ces problématiques-là dans les articles académiques de management ? Bon, en ce qui concerne le management, lorsqu'on parle de management, on parle d'une discipline hyper importante, qu'elle va déterminer un peu les salaires, les carrières, les conditions de travail et tout ça. Et lorsqu'on s'intéresse au féminisme et on essaie de voir le management sous le prisme du féminisme, on trouve que le management est porteur de beaucoup de biais androcentriques et qu'il vaut mieux remédier à ça. Parce qu'au fur, il y a eu trois vagues de féminisme. C'est la première vague après la révolution industrielle, la deuxième vague après la Deuxième Guerre mondiale et la troisième vague à partir de 1980. Et on sent que le management est en déphasage par rapport à ces trois vagues féministes. Donc, peut-être avec les développements récents, les chercheurs en management pourront s'intéresser mieux à cette problématique. – Très bien, il y a d'autres remarques, questions par rapport ? Non ? Donc, écoutez, merci encore une fois. Et puis donc, vous avez évoqué Ofch T2 dans votre… – Oui. – Donc, vous avez fait la… – La liaison. – Il y en avait une, moi, de questions sur le rapport précédent. – Oui. – Je voulais savoir s'il y avait, si les débats intra-féminisme, disons, se retrouvaient dans les articles sur le management autour du problème des femmes. Sachant qu'il n'y a pas une homogénéité dans le féminisme. Vous en avez un peu parlé, d'ailleurs. – Je n'ai pas bien compris et saisie la question. – Est-ce que les divergences qui existent au fond du mouvement féministe, alors en France aussi, mais aux États-Unis, je pense encore plus, est-ce que ça se retrouve dans des articles qui peuvent être polémiques, différents sur le management, féminisme et management ? Je pense par exemple à des courants féministes qui veulent exclure absolument toute relation avec les hommes, qui existent, on connaît, on commence à voir ça aussi en France, ne correspondent pas à la majorité, pour l'instant, du féminisme. – Bon, il y a des auteurs qui sont des féministes. Bon, je trouve peut-être qu'il est très utile de revisiter un peu les textes pionniers du féminisme, afin de mieux dépister quelles sont les conceptions des femmes et comment elles ont été mobilisées dans ces articles, surtout avec les travaux de Roti-Marsic, Lydian Gilbert, Margaret Petraff, Marie-Parker-Follett, Kathleen Heisenberg. Donc, mais est-ce que ce qui est frappant, c'est que les textes en management, même les manuels du management, ils sont par défaut androcentriques. Donc, si on prend des best-sellers comme Organizational Behaviour de Peter Robbins, lorsqu'on cherche et on essaye de trouver comment il appréhende la femme au travail, on trouve que la femme, elle fait partie de la diversité. Donc, lorsque les femmes, elles écrivent des articles, est-ce qu'elles sont en train de nier les hommes, de faire autant et nier les hommes, ça c'est la question aussi qui se pose, est-ce qu'elles sont vraiment des articles purement génocentriques et masculinistes, plutôt féministes. Merci. 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 Merci.